Soutra du Bouddha Maître de Médecine Soutra de Mérite et Vertu des Vaux Originaux du Maître de Médecine Ainsi, j'ai entendu, tandis qu'il errait à travers de nombreuses terres pour convertir les êtres, le Bhagavan arriva à Vésaï. Il demeura sous un arbre éclatant et avec lui se trouvait une énorme foule d'êtres, comprenant 8 000 moines, 36 000 grands bodhisattvas, ainsi que des rois, des ministres, des branines, des disciples laïcs, les groupes de dragons et autres êtres célestes, tels que des kinnara et le reste. Cette masse infinie l'entourait avec dévotion. Il leur prêcha. Alors Manjuchri, fils du roi Dharma et principal disciple du Bouddha, se leva de son siège. Il dénuda l'une de ses épaules, s'aginouilla de la jambe droite dans la direction du Bhagavan, s'inclina, joignit les paumes de ses mains et avec révérence dit. L'unique honoré du monde, nous souhaitons seulement que vous acceptiez de nous dire tel ou tel nom du Bouddha, leur vœu originel et leur vertu infinie pour que les auditeurs puissent savoir comment rester à l'écart de toutes les perturbations par leur sagesse, pour la bénédiction et la joie de tous les êtres qui vivent au temps de la période formelle du bouddhisme. Alors l'unique honoré du monde fit l'éloge du disciple Manjuchri et dit « Bien. Excellent. Manjuchri, par grande pitié tu m'as demandé de mentionner les noms des Bouddhas et les vertus accomplies de leur vœu originel afin d'extraire de tous les êtres les entraînes du karma qui les lie pour la bénédiction et la joie de ceux qui vivent dans la période formelle du bouddhisme. » Maintenant, écoute bien et garde à l'esprit ce que je vais te dire. Manjuchri dit « Très bien, nous sommes heureux que tel est votre souhait. Nous sommes contents d'écouter. » Alors le Bouddha dit à Manjuchri, dans la direction de l'est à partir d'ici, au-delà de terres de Bouddha environ dix fois aussi nombreuses que les sables du Gange, il y a un monde appelé « le royaume pur cristal, le paradis de Yaoshu. » Son Bouddha possède quelques titres, tels que le maître de guérison, le Tathagata Radiance Azur, l'ara de connaissances parfaites. L'esprit est action parfaite, le Sugata bien allé, le connaisseur d'humain, le noble homme sans égal, l'homme qui place les passions des hommes sous contrôle, l'enseignant des dévâts et des hommes, le Bouddha, les Baghera. A l'époque où ce Bouddha honoré du monde de médecine devint un Bodhisattva, il fit douze grands voeux pour accorder à tous les êtres tout ce qu'ils souhaitent par la prière. Le premier voeu Je formule le voeu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, mon corps puisse briller comme une lumière éclatante et mettant des rayons vers des mondes infinis et illimités, en est d'une escorte de trente-deux formes des grands hommes et de quatre-vingts caractéristiques physiques du Bouddha, je rendrai tous les êtres identiques à moi. Le second voeu Je formule le voeu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, mon corps puisse être comme du cristal impétiable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec une lumière radieuse, dans la majesté de sa vertu, assis sereinement, au nez d'une auréole, plus brillante que le soleil et la lune, je révélerai mon grand pouvoir à tous les êtres dans l'obscurité, afin qu'ils puissent agir librement en accord avec leur inclination. Le troisième voeu Je formule le voeu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, je puisse s'accorder par des moyens de sagesse illimité à tous les êtres les choses inépuisables dont ils peuvent avoir besoin et qu'ils puissent être libres de toute volonté. Le quatrième voeu Je formule le voeu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, je puisse conduire ceux qui sont allés sur les chemins hétérodoxes vers la demeure tranquille sur le chemin de la Bouddhi, et ceux qui voyagent sur le véhicule du Shramana et du Pratyaka Bouddha à se tenir fermement sur le grand véhicule du Bodhisattva. Le cinquième voeu Je formule le voeu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, je puisse permettre aux êtres innombrables d'observer toutes les lois morales pour reprendre leurs attitudes afin de mener une vie pure et d'obéir aux trois commandements cumulatifs. Qu'il puisse y avoir le moindre relâchement ou la moindre violation, ils deviendront encore pour une fois qu'ils auront entendu mon nom, et alors ils ne tomberont pas dans mes mauvaises existences. Le sixième voeu Je formule le voeu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, ces êtres qui sont physiquement inférieurs, avec des sens imparfaits, tels que le lait, le stupide, l'aveugle, le sourd, le muet, l'infirme estropié, le paralysé, le bossu, le lait creux, le lumatique ou le malade sous différents aspects, où tous, quand ils entendront mon nom, regagneront leurs apparences normales et deviennent intelligents. Tous leurs sens seront parfaitement restaurés et ils ne souffriront plus de maladies. Le septième voeu Je formule le voeu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, ceux qui sont tourmentés par les maladies, qui ont personne envers, qui recherchent de l'aide, sans un refuge, sans un docteur, sans méditairement, sans parents, sans toi, ces pauvres et misérables êtres seront tous libérés des maladies et des problèmes et jouiront tous d'une santé parfaite du corps et de l'esprit, une fois que mon nom atteindra leurs oreilles. Ils auront des familles, des amis et des biens à profusion et seront conduits vers le suprême éveil du Bouddha. Le huitième voeu Je formule le voeu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, les femmes qui sont tourmentées par la centaine de souffrances du sexe féminin, qui sont fortement lassées de la vie et qui sont impatientes de faire un sacrifice corporel, elles toutes, quand elles entendront mon nom, soient transformées en hommes au lieu de femmes, lors de la prochaine renaissance, elles obtiendront la forme masculine et atteindront à la fin le suprême éveil du Bouddha. Le neuvième voeu Je formule le voeu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, je puisse laisser tous les êtres échappés au filet démoniaque de Mara, être libre d'autres cultes non-bouddhistes. S'ils devaient tomber dans la dense forêt des fausses doctrines, je les assisterais et les mènerais vers les nobles vérités et graduellement les induiraient à mener une vie de bodhisattva et très vite ils obtiendront le suprême éveil du Bouddha. Le dixième voeu Je formule le voeu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, je puisse réaliser que tous ceux qui sont prévenus et condamnés par la loi royale pour être ligotés et fouettés, être enchaînés en prison, être condamnés à la sentence capitale et aussi de rencontrer d'autres désastres et insultes, être affligé par la tristesse et l'angoisse, être troublé par le corps et l'esprit, échappe, à l'écoute de mes noms, à de mauvais tels pas à travers la majesté impressionnante. De ma bénédiction et vertu. Le onzième voeu Je formule le voeu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, je puisse réaliser que tous ceux qui sont tourmentés par la faim et la soif et qui, afin d'obtenir de la nourriture et à boire, s'ils peuvent se souvenir attentivement de mon nom et le vénérer, alors je leur permettrai de goûter à la saveur guédarma et éventuellement les mènerai vers une vie tranquille et paisible. Le douzième voeu Je formule le voeu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, tous les êtres qui sont pauvres et nus, tourmentés jour et nuit par des moustiques et guettes, par le froid et le chaud, quand ils entendront mon nom et attentivement se souviennent de lui et le vénère, recevront les vêtements merveilleux de tout genre, ainsi que des ornements précieux, des couronnes de fleurs flagrantes et des genres variés de musique instrumentale résonneront. Quoi qu'ils puissent rêver, ils l'auront en abondance. Monjushri, ceux-ci sont les douze merveilleuses formulées par le plus vénérable Bouddha du monde de médecine quand il était un Bodhisattva. Maintenant, Monjushri, quand le Bouddha de médecine en tant que Bodhisattva fit ses veleurs fortes et vertus ont atteint la terre de Bouddha, si je devais parler quel pas après quel pas au sujet de ses vertus, je ne pourrais toutes les mentionner. Véritablement, cette terre de Bouddha est éternellement pure et n'y trouve aucune femme, ni aucune mauvaise influence, et aucun cri de douleur n'y sont entendus. Le sol et deux lapis lazuli, décordent en leur forme des liens sur les chemins de cette terre, les murs, les tours, les châteaux, les halls, les vérandas, et des filets d'oiseaux sont faits de cette chose précieuse. Dans tous les aspects, elle est égale au paradis de l'Ouest. Il n'y a aucune différence entre les deux. Il y a deux grands Bodhisattvas dans ce pays. Le nom de l'un est radiance du soleil, celui de l'autre est radiance de la lune. Ils sont les deux principaux d'une assemblée de Bodhisattvas. Ils représentent le Bouddha. Ils gardent le trésor de la juste doctrine du Bouddha de médecine. Par conséquent, Manjushri, tous les hommes et femmes qui ont confiance avec foi devraient faire le souhait de renaître dans le monde du Bouddha. Alors le Bouddha parla davantage à l'encontre du disciple Manjushri et dit « Manjushri, il y a ceux qui ne font pas la distinction entre le bien et le mal. Ils s'adonnent incessamment à l'avidité et à l'avarice. Ils ne savent pas du tout ce que signifie le don d'aumonde, et ce que sera l'effet d'une telle action. Ils sont idiots. Ils n'ont aucune foi. Ils accumulent des richesses et les gardent précieusement. Quand ils voient un mendiant, ils ne sont pas contents avec cœur. Quand ils doivent accorder une charité, il leur met comme de couper un morceau de chair du corps. Un regret profond et douloureux s'ensuit. Il y a d'autres nombreux êtres avides et avars qui rassemblent de l'argent, mais ne l'utilisent pas même pour eux-mêmes, donc comment peut-on s'attendre à ceux qui le donnent à leurs parents, femmes, enfants, serviteurs ou aux mondiaux ? Ces êtres, après la mort, renaîtront comme fantômes avides ou comme animaux. Maintenant, il peut arriver que, en tant qu'homme dans une précédente incarnation, ils aient par chance entendu le nom du Bouddha de médecine. Actuellement, dans une mauvaise incarnation, le nom de ce Tathagata par hasard ressurgit à leur esprit. Alors, quand ils se souviennent de lui, ils disparaissent soudainement et encore une fois sont transformés en hommes. Ils se souviennent de leur vie passée, ils sont effrayés des souffrances de la mauvaise incarnation. Ils ne se réjouissent pas du tout des plaisirs mondains. Ils pratiquent avec joie la charité, et ils font l'éloge du donneur. Ils ne sont plus avides et ne regrettent en rien l'aumône donné par eux-mêmes. Oui, à temps ils sont capables d'accorder à celui qui leur demande même leur tête, œil, main, pied, sang, chair, et autres parties de leur corps, sans même parler de leur argent ou propriété. De plus, mon jucherie, il y a des êtres qui, bien qu'ayant appris toutes choses point par point du Tathagata, transgressent les commandements. Il y a d'autres qui, bien que ne transgressant pas les commandements, transgressent les règles mineures. Encore d'autres qui, bien qu'ayant les idées correctes, les intelligentes à prendre, et ainsi ils sont incapables de comprendre la profonde signification des sutras enseignées par le Bouddha. D'autres sont studieux mais l'orgueilleux. Parce que leurs cœurs sont enténébrés par la fierté, alors ils pensent hautement d'eux-mêmes et pensent peu des autres. Ils critiquent la doctrine correcte du Bouddha et deviennent des compagnons de Mara. Ces fous ne sont pas seulement eux-mêmes en errance, mais ils creusent aussi des pièges pour des millions d'autres. Ils font alors le mal et renaissent incessamment dans les enfers, en tant qu'animaux ou fantômes infirmés. Il peut arriver qu'ils entendent alors le nom du Bouddha de médecine, ils peuvent se détourner de leur malice, ils peuvent suivre le juste enseignement et ils ne tombent plus dans des mauvaises destinées. Mais s'il devait y avoir quiconque parmi eux qui sont incapables de se détourner de la malice, qui ne suivent en rien le juste enseignement et qui tombent dans des destinées mauvaises en conséquence, alors ils ont encore la chance de devenir des hommes dans leur prochaine renaissance au cas où, à travers le pouvoir magique des vœux de ce Tata Gata, ils sont capables d'entendre son nom chanter juste un moment. S'ils prennent cœur à suivre la juste doctrine et brident leur désir convoitise, ils seront capables de quitter leur maison et devenir des moines. Ils s'accrochent implicitement à l'enseignement du Tata Gata, ne s'écartent plus de lui, ils des justes principes et apprennent plus, alors ils comprendront les profins enseignements. Loin d'être autant, ils ne critiquent plus le juste enseignement, ne deviennent plus des compagnons de Mara. Progressivement, ils prendront le chemin des Bodhisattvas et atteindront rapidement le parfait éveil. De plus, mangeucherie, il y a des êtres qui sont avares et envieux. Ils font l'éloge d'eux-mêmes et déprécient les autres. Pour cette raison, ils tombent dans les trois mauvaises destinées. Pendant d'innombrables millénaires, ils souffrent de la misère, après leur mort, ils remettront parmi les hommes mais en tant que renards, chevaux, chameaux ou singes. Ils seront tourmentés constamment par le fouet, par la faim et par la soif. Ils doivent porter de l'eau de charge sur leur dos et marcher de long chemin. Même s'ils renaissent en tant qu'êtres humains, ils remettront dans une pauvrette et quand ils grandiront, ils deviendront des serviteurs hommes ou femmes. Ils seront sous l'ordre, ça et la part d'autres gens et ne seront jamais leur propre patron. Quand de tels êtres, dans une précédente incarnation, ont entendu le nom du Bouddha de médecine, ils seront maintenant sauvés par lui. S'ils se souviennent de lui et avec cœur sincère et dévoué font appel au Bouddha, toutes leurs souffrances seront supprimées à travers son pouvoir magique. Leurs sens seront déguisés. Ils deviendront sages et ils aimeraient écouter et devenir érudits. Ils s'efforceront solennellement dans les sublimes enseignements. Ils tiendront des rapports sociaux avec des amis qui les mèneront vers les bonnes actions. Ils couperont tous les filets de Marat. Ils perceront le voile de l'ignorance. Ils laisseront le courant de la souffrance s'assécher et seront libérés des douleurs de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort et toutes les inquiétudes et misères. De plus, dans Jucherie, il y a des êtres qui aiment ce qui est répugnant aux autres, qui aiment se carréler et causer des ennuis à la fois à eux-mêmes et aux autres. Par des actions, des mots et des pensées, ils créent toutes sortes de mauvais karma. Ils font le mal constamment entre eux, ils imaginent des plans pour se blesser entre eux. Ils prient les esprits des montagnes, arbres et tombes. Ils tuent des choses vivantes, prennent leur chair saignante et l'offrent aux Yaksha et Rakshaza. Ils écrivent le nom de leur ennemi, font une image de lui. Par l'usage de la sorcellerie, ils maudissent à travers elle. Ils utilisent la magie noire et le poison. Ils conjurent un fantôme du corps. Ceci met fin à la vie de l'ennemi et détruit son corps. Quand, par chance, ces êtres entendent le nom du Bouddha de médecine, alors toutes ces mauvaises choses perdront leur pouvoir de l'aider. Ils apprennent à avoir de la compassion entre eux. Ils souhaitent servir, ils souhaitent se rendre heureux. Ils renoncent à la malice et à l'impulsion de créer la souffrance. Chacun se réjouit. Détant content de la propriété qu'ils détiennent, ils ne l'orgne plus celle des autres. Ils sont servibles entre eux. De plus, mon jucherie, elle est lié à quatre groupes dans notre communauté, les moines, les nonnes, les fidèles masculins et les fidèles féminins. Il y a d'autres que l'homme et femme qui croient et observent les huit dédits commandements. Ils observent tous les points de trois mois à un an. Grâce à cette bonne action plantée, ils espèrent renaître dans le paradis de l'Ouest où le Bouddha Amitaïus demeure. Mais, bien qu'ils entendent la doctrine correcte du Bouddha, ils ne peuvent pas du tout discerner et mettre suffisamment de confiance en elle. Quand ils entendent le nom du Bouddha de médecine au moment de la mort, alors il y aura huit Bodhisattva-thi, avec des pouvoirs magiques, traverseront l'espace intermédiaire pour venir leur montrer leur chemin et au milieu des fleurs colorées de ce monde, ils y renaîtront par transformation. Parfois, ils renaissent aussi dans le ciel. Bien qu'ils renaissent dans le ciel, les racines de biens originels sont toujours là, ils ne tomberont plus dans des destinées inférieures. Quand leur espérance de vie dans le ciel prendra fin, ils redeviendront encore des hommes. Ou ils peuvent devenir de suprêmes gouverneurs, dirigeant les quatre continents habités de l'univers et régner d'une majesté indépendante. D'innombrables êtres sont établis dans l'excellent karma résultant de la pratique des dix commandements. Certains sont renais en tant que tchatriya ou en tant que brahmi, certains en tant que disciples laïcs, certains renais dans un grand famille. Ils abondent de richesses avec leurs trésors et greniers qui débordent. Leurs apparences sont grandioses. Ils ont suffisamment de proches et de parents, ils sont intelligents et ils gagnent en sagesse. Ils sont forts et braves en tant que les plus puissants. Si c'est une femme qui a entendu le nom du Bouddha de Netsin et si elle le vénère avec cœur sincère, elle ne sera plus jamais une femme dans la prochaine renaissance. Alors, mon jucherie, quand le maître de guérison, le Tathagata Radiance Azure, avait atteint le parfait éveil pour devenir le Bouddha de médecine, vivit par la vertu de ses voeux que les êtres souffraient de toutes les sortes de maladies telles que la tuberculose, la fièvre au milieu, ou qu'ils étaient affectés par un sort ou un poison, ou que certains étaient par leur nature dotés d'une courte vie, ou que certains étaient morts de morts violentes. Ils souhaitent exaucer tous leurs désirs en mettant fin à toutes ces maladies et misères. Par conséquent, le plus honoré du nom d'entra en un samadhi appelé l'extraction de la souffrance pour tous les êtres. Tandis qu'il était dans cette contemplation, une lumière de grande radiance s'était émise de son Ushnisa, et il prononça la grande Dharani que voici. Quand il, dans sa radiance, avait prononcé cette formule mystique, la terre était secouée et émise une grande lumière. Tous les êtres étaient délivrés de leur maladie et misère. Ils sont maintenant heureux parce que leur corps et esprit sont en paix. Mangeucherie, si tu vois un homme, tu ou une femme qui souffre d'une maladie, tu feras d'un cœur sincère pour ces gens malades ce qui suit. Laisse-les rester propres en prenant fréquemment des bains et rince leur bouche. Donne-leur de la nourriture, des médicaments et de l'eau propre, il récite la Dharani 108 fois, alors toutes les maladies disparaîtront entièrement. Quand l'un d'eux a un souhait particulier, il doit se concentrer et réciter la formule magique. Alors, il accomplira tous ses souhaits, il sera libre de maladies et vivra longtemps. Après sa mort, il remettra dans un paradis sans avoir à retourner dans ce nain et atteindra à la fin le parfait éveil. Par conséquent, Manjushri, s'il y a un pur homme ou une femme qui prie très sincèrement le Bouddha de médecine, il ou elle doit toujours garder à l'esprit cette formule magique et ne jamais l'oublier. Encore plus, Manjushri, il peut y avoir un homme, pur ou une femme qui entend le nom du Bouddha de médecine et le répète et l'adopte, il mastique le Dantakasta, un bâton pour laver les dents le matin, se lavera sa bouche jusqu'à être bien propre. Il prie alors avec des encens et des fleurs, il brûle l'encens et frotte le corps avec du parfum, chante le sutra et présente des offrandes devant l'image du Bouddha. Il copie le sutra ou le fait copier, la prend par cœur, se le fait expliquer. Il fait des offrandes à son enseignant bouddhiste et donne des aumônes généreusement et ne le laisse pas dans le besoin de quoi que ce soit. Alors, tous les Bouddhas le protégeront et le garderont en mémoire. Ses prières seront accordées. Il atteindra finalement le parfait éveil. Alors, le disciple Manjushri salua le Bouddha et dit, honoré du monde, je jure que je prierai la vérité du Bouddha. Je vais faire en sorte, par tous les moyens que des fidèles hommes ou femmes entendent les noms du maître de guérison, Tathagata Radiance Azur, je crierai les noms du Bouddha dans leurs oreilles même dans leur sommeil. Honoré du monde, quand quelqu'un apprend ce sutra par cœur et le lit, le proclame et l'expose à d'autres gens, le copie lui-même ou le fait copier, fait des offrandes avec révérence et sérieusement avec de fleurs de flagrances diverses, des pommades parfumées, de la poudre de centale et de l'encens à brûler avec des tirelandes, des filets de perles, des drapeaux et de la musique. Il fait aussi des sacs de soie de cinq couleurs et place le sutra à l'intérieur d'eux, mettoie un endroit proprement, place les sacs sur une autre table pour qu'ils puissent s'y étendre en prévision, alors les quatre grands rois du ciel avec leur suite et les autres innombrables centaines et niais de convives célestes viendront pour faire des offrandes et protéger le sutra. Honorés du monde où les trésors de ce sutra coulent et peuvent être reçus à travers la bénédiction du vœu de cet honoré du monde Bouddha de médecine et son nom peut être entendu, alors ils sauront qu'aucune mort violente n'aura lieu à cet endroit et l'esprit de personne sera saisi par des mauvais démons et des mauvais esprits. Et si cela lui a été arraché, il peut toujours le restaurer comme il était auparavant, il y aura la paix du corps et de l'esprit. Alors le Bouddha dit à Manjushri qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Il en est exactement comme tu le dis, Manjushri, si un homme dévoué ou une femme qui souhaite faire une offrande à cet honoré du nom de Bouddha de médecine, il ou elle doit en premier faire une image de ce Bouddha, préparer un endroit propre pour l'ériger, joncher des fleurs variées, brûler toutes sortes d'encens, orner l'endroit avec des drapeaux et rideaux, pendant sept jours et sept nuits, garder les vies commandements, manger de la nourriture propre, prendre des bains afin d'avoir une odeur. De propreté, porter des vêtements propres, libérer l'esprit de la saleté, de la colère et des pensées malicieuses, souhaiter être au service des autres et essayer d'apporter le bonheur à tout le monde. On devrait être plein de compassion, joyeux de faire l'aumône et sympathique avec tout un chacun. Ainsi purifié, il devrait aller faire le tour de l'image du Bouddha par la droite et chanter les hymnes avec une musique de tambour. De plus, il doit se souvenir de la bénédiction des vœux du Tathagata et avoir le Sutra, méditer sur sa signification, réciter et l'expliquer. Ce qu'il souhaite à volonté sera tout exaucé. S'il souhaite la richesse, il deviendra riche. S'il souhaite devenir un officiel, il deviendra un officiel. S'il souhaite avoir un fils ou une fille, il aura un fils ou une fille. Quand il aura un mauvais rêve, voit des mauvais présages, voit d'étranges oiseaux volants en groupe ou à sa chambre remplie d'étranges apparitions. Si cet homme, avec tous les instruments de vénération est fait des offrandes, alors, l'unique honoré du monde Bouddha de médecine fera en sorte que les mauvais rêves et les mauvais présages qui prophétisent la mauvaise chance s'effaceront complètement et ne lui feront aucun mal. Il sera protégé des dangers de l'eau, du feu, de l'épée, du poison, des éléphants, des liens, des tigres, des loups, des ours, des serpents, des scorpions, des millepattes, des moustiques, des moucherons et autre chose déplaisante et effrayante s'il se souvient d'un cœur sincère du Bouddha, le Vénère. Alors, tous les problèmes seront dissipés. De plus, Banjucherie, au cas où il y a un homme, Dieu ou une femme qui ne s'occupe pas d'autres dieux au cours de sa vie entière et dont la seule pensée est de devenir un disciple bouddhiste et qui observe soit cinq ou dix des commandements ou les quatre cents commandements du Bodhisattva, les deux cent cinquante du Moine ou les cent cents de la Nôme et qui craint qu'il ou elle peut rechuter dans le péché et tomber dans des mauvaises destinées si elle peut seulement réciter le nom du Bouddha, le Vénérer et lui faire offrande, et elle ne souffrira certainement pas des trois chemins de transmigration les enfers, les fantômes affamés et les animaux. Une femme peut souffrir d'une grande douleur pendant l'accouchement. Si elle peut d'un cœur sincère Vénérer le Bouddha de médecine et invoquer le nom du Tathagata, le Vénérer et lui faire des offrandes, toute peine sera dissipée, le nouveau-né aura un beau et saint corps, quiconque le voit se réjouira de son intelligence, de sa force et de sa santé, et aucun démon ne viendra le dérober de sa vitalité, alors le Bouddha parla à Ananda. Si je fais l'éloge des vertus du Bouddha de médecine et te laisse savoir que les actions du Bouddha ont une signification occulte qui est difficile de comprendre. Peux-tu me croire ? Ananda dit, vertu unique honorée du Lingre, je n'ai aucun doute dans ma croyance au sujet des sutras du Tathagata. Ma raison pour cette croyance est que le karma du Tathagata, formé à travers les actions, les mots et les pensées, est parfaitement pur. Unique honorée, le disque de ce soleil et de la lune peut-être déchiré, la haute montagne de ce soleil inconcevable peut être agitée, mais les mots des Bouddhas ne changeront jamais. Unique honorée, les êtres dont la foi est encore insuffisante peuvent questionner au sujet de l'occulte signification des actes du Bouddha. Ils pensent, comment cela est-il possible ? En se souvenant seulement du nom du maître de guérison, Tathagata Radiance Azure, que nous pouvons recueillir tant de bénédictions ? Alors ils ne croient pas, disent non, ils contestent. De telles personnes perdent leurs bénédictions et joies sur une nuit, ils tombent dans des existences mauvaises et dérivent éternellement dans le courant de la vie misérable. Alors le Bouddha dit à Ananda, quand tous ces êtres entendent le nom de l'unique honorée du nom du maître de guérison, Tathagata Radiance Azure et le chérisse d'un cœur sincère, ils n'ont plus aucun doute, alors il est impossible pour eux de tomber encore dans des funestes destinées. Ceux qui sont tombés dans ces mauvaises destinées, ils n'ont pas accompli de bonnes actions. Ananda, ceci est l'occulte de la signification des actes de Tathagata et est très difficile de croire. Tu peux le concevoir maintenant et donc tu sais que tout ce que je t'ai dit a sa racine dans le pouvoir de Tathagata. Ananda, tous les shramanas et pratiques à Bouddha et les bodhisattvas qui n'ont pas encore atteint le dixième stade sont incapables de croire la pleine vérité et de l'exposer, uniquement le bodhisattva qui a seulement une vie qui le lit peut le faire. Ananda, il est difficile d'obtenir une forme humaine. Il est aussi difficile d'avoir la foi en les trois joyaux, de croire et les révéler. Mais il est toujours difficile d'entendre le nom du maître de guérison, Tathagata et la radiance azur. Ananda, les actions de bodhisattva du Bouddha de médecine, ses moyens habiles de convertir les êtres, ses voeux à longue portée sont innombrables. Si je devais les exposer en grand détail, je pourrais parler kelpa après kelpa et même plus longtemps, les kelpa seraient vite épuisés, mais les actions, les voeux et les moyens habiles du Bouddha ne seraient épuisés. Il y avait, à cette époque, un grand bodhisattva dans la communauté. Son nom était chercheur de salut. Il se leva de son siège, dénuda son épaule droite, toucha la terre du genou droit, s'inclina avec l'épaule des mains jointes et dit au Bouddha, vertu unique honoré du monde, dans le déclin de la période formelle, il y aura des êtres qui sont fatigués par beaucoup de malheurs, ils sont malheurs très grands conséquences de longues maladies. Un tel être ne peut ni manger ni boire, ses lèvres et sa gorge sèche. Toute chose qu'il voit est noire. Les signes de la mort sont présentement manifestes. Ses parents, sa famille, ses proches se tiennent autour de lui en pleurant. Son corps est allongé sur le lit, il voit les messagers de Yama conduire son esprit vers le juge. Véritablement, tous les êtres ont un esprit qui prend origine en eux. Tout ce qu'ils ont fait, que ce soit bien ou mal, était enregistré. Tout était gardé par le juge Yama. Juste à ce moment, le juge questionne l'homme. Il résume ses faits. Il assigne son endroit en fonction de la proportion de ses bonnes et mauvaises actions. Si à ce moment, les proches et les amis de l'homme malade pouvaient faire croire aux malades au sujet du Bouddha de médecine et demander aux moines de réciter ce sutra. Allumer une lanterne à cette couche, raccrocher la conscience qui peut soit revenir après 7, 21, 35 ou 49 jours. A ce moment, quand il revient à lui, il se sent comme réveillé d'un rêve, il se souvient de la rétribution qu'il a reçue pour ses bonnes et mauvaises actions. Parce qu'il a lui-même été témoin de la rétribution de ses actes. Il se souvient de ceci à travers les vicissitudes de sa vie, il ne commet plus du tout de mauvaises actions. Par conséquent, les hommes ou les femmes qui sont fermes dans leur foi chérissent le nom du maître de guérison, Tathagata Radiance Azur, le vénère et lui font des offrandes selon leurs moyens. À ce moment, Ananda demanda au Bodhisattva chercheur de salut, Homme Kue, comment devrons-nous vénérer le Bouddha de médecine et lui faire des offrandes ? Quelle est la signification des bannières et des lanternes ? Le Bodhisattva chercheur de salut dit, être vertueux pour les gens malades dont on souhaite libérer de leur souffrance. Il est nécessaire de maintenir les 8 commandements pendant 7 jours et nuits et faire des offrandes de nourriture et boissons et autres choses en accord avec sa capacité à la congrégation des moines, accomplir la vénération en accord avec le rituel pendant 6 fois jour et nuit et avoir des offrandes faites au Bouddha de médecine. Réciter ce sutra 49 fois Allumer 49 lampes Faire faire cette image du Tathagata Avoir cette lampe placée devant chaque image La flamme de chacune peut illuminer une roue de char Pendant 49 jours ces lampes doivent être maintenues allumées incessamment Suspendre 5 bannières colorées pendant une durée de 49 jours et libérer des genres variés d'animaux au nombre de 49 De cette façon les gens malades pourront éviter le danger d'être tués violemment par des mauvais esprits De plus Ananda dans le cas d'un Catria ou d'une Abysicana ou d'un Roi à une époque où la calamité s'élève telle que la pestilence parmi la population l'invasion par des pays étrangers la révolution dans notre propre pays un déplacement inquiétant dans une constellation d'une éclipse ou du soleil ou de la lune le vent et la pluie hors saison ou la sécheresse sans pluie ce Catria ou Abysicana Roi doit alors avoir de la pitié pour tous les êtres libérer tous les captifs accomplir Les cérémonies mentionnées ci-dessus d'offrandes et faire des offrandes au Bouddha vertueux de médecine En conséquence de ses bonnes actions et du pouvoir du vœu originel du Tathagata il apportera le résultat que son pays sera libéré que le vent et la pluie viendront au bon moment et fera mûrir la récolte que les gens seront heureux sans maladie qu'aucun cruel Yaksha dans son pays tourmentera le peuple et que tous les mauvais présages disparaîtront d'un seul coup et la vie du roi de Katriyar ou Abyskana l'apparence matérielle la vitalité et le malade sans indépendance en bénéficieront tous Ananda si la reine les femmes des princes le prince à la couronne les princes les ministres les conseillers de la cour les demoiselles de du palace les officiels provinciaux où le peuple commun souffre de maladies ou si une autre calamité a lieu il faut aussi dresser des bannières à cinq couleurs pour chasser les mauvais esprits allumer des lampes et les maintenir allumés alors les maladies seront guéris et toutes les afflictions vacuent alors Ananda demanda au bodhisattva chercheur de salut homme pieux comment une vie qui est venue à sa fin peut-elle être prolongée le bodhisattva chercheur de salut dit être vertueux as-tu entendu que les tatagatas disent qu'il y a neuf genres de mort violente par conséquent je t'exhorte de suspendre la bannière qui prolonge la vie d'allumer les lampes et d'accomplir les pieuses actions en accomplissant les pieuses actions notre vie arrive à une fin naturelle sans souffrance de n'importe quelles expériences douloureuses Ananda demanda quels sont les neuf genres de mort violente le bodhisattva chercheur de salut répondit les neuf morts violentes sont ah il y a des êtres qui deviennent malades bien que la maladie ne soit pas sérieuse il n'y a ni médicaments ni docteurs pour le traitement au cas où ils prennent le mauvais médicament ils peuvent rencontrer une mort violente qui peut très bien être évité certains croient en des maras et des hérétiques ou des maîtres de magie et aux pouvoirs ensorcelants d'une prédiction frivole d'une bonne ou mauvaise chance la peur et une anxiété s'élèvent ces gens dont le propre cœur ne peut discerner clairement font appel à des dix heures de bonne fortune pour savoir si des malheurs dans les attentes certains butent des êtres vivants en sacrifice afin d'apaiser les esprits certains font appel à des mauvais esprits et demandent protection ils souhaitent prolonger leur vie mais tous avec aucun résultat ils sont ignorants du droit chemin ils croient en des vues hétérodoxes sans reconnaître la doctrine du karma moral ceci mène à une fin de vie violente ils entrent dans l'enfer et ne peuvent jamais en sortir ceci est la première mort violente 2 certains sont violemment exécutés par ordre de la loi 3 certains chassent par plaisir mènent une vie sans restriction avec des femmes et du vin se dissipent sans pause et limite alors les amis viennent et violemment enlèvent leur vigueur spirituelle 4 certains viennent à mourir violemment en étant brûlés par le feu 5 certains viennent à mourir violemment en se noyant 6 certains viennent à mourir violemment en étant dévorés par des bêtes sauvages 7 certains viennent à mourir violemment en tombant dans un ravin escarpé Émoticône n'en croyant pas ses yeux certains viennent à mourir violemment en étant détruits par le poison par image formule vétala par formule d'arani prononcée ou par une influence démoniaque pour ressusciter un corps et le faire tuer une autre personne 9 certains souffrent de faim et de soif n'ont rien du tout à manger ou à boire et ainsi meurent d'une mort imprévue ceci sont ce que le tatagata a cité brièvement comme étant les neuf genres de mort violente d'ailleurs il y a d'innombrables autres genres qui ne peuvent tous être dits ici de plus à nanda le juge yama garde une liste complète avec les actions enregistrées de chaque habitant sur terre si n'importe lesquels des êtres ne sont pas filles et commettent les cinq péchés mortels injurient les trois joyaux enfreignent les lois du pays et violent les lois morales naturelles alors le juge yama examine si les péchés étaient graves ou légers et les punit en accord avec ces derniers par conséquent je demande maintenant à tous les êtres d'allumer des lampes et de suspendre des bannières de libérer des animaux et d'accomplir de bonnes actions pour que la misère et le grief puissent être surmontés et les vicissitudes de la vie évité de ce moment il y avait douze généraux yaksha dans l'assemblée à savoir général Kumbira général Vajra général Nihira général Andhira général Majira général Chandira général Indra général Pajra général Makura général Sandhira général Katura général Vitarala ces douze généraux yaksha chacun ayant sept mille yaksha dans sa suite ils vèrent leur voix simultanément et saluèrent le Bouddha en disant plus vénérable du monde nous avons fait l'expérience aujourd'hui du merveilleux pouvoir du Bouddha en nous permettant d'entendre le nom du maître de guérison Tata Data Radiance Azure nous n'avons plus de crainte de destinée mauvaise nous tous sommes d'un seul esprit qui dure aussi longtemps que cette forme nous aurons recours à la trinité bouddhiste nous jurons de porter la responsabilité de laisser tous les êtres bénéficiés du chemin de vérité et de les laisser regorger de bonheur quel que soit l'endroit dans des villages des cités des capitales ou même dans des forêts désertées quand n'importe qui prêche se sutra et chérit le nom du maître de guérison Tata Data Radiance Azure le vénère et lui fait des offrandes nous et nos suites le garderont et le protégeront le délivreront complètement de la détresse exaucant tous ses souhaits quand il tombera malade et appellera à l'aide il devrait aussi lire ce sutra prendre un écheveau à cinq couleurs et l'attacher en eux formant les lettres de non-an et défaire les noeuds quand ses souhaits seront réalisés à ce moment le plus vénérable du monde fut éloge des généraux Yaksha et dit excellent excellent grand généraux Yaksha si vous voulez rendre la faveur du maître de guérison Tata Data Radiance Azure vous devez toujours être au service de tous les êtres et les rendre heureux alors Ananda salua le Bouddha et dit plus vénérable du monde comment est appelée cette révélation par quel nom devons-nous la chérir alors le Bouddha dit à Ananda cette révélation est appelée la bénédiction du vœu originel du maître de guérison Tata Data Radiance Azure elle est aussi appelée la formule effrayée qui dit comment les douze généraux spirituels Yaksha furent le vœu d'être utile à tous les êtres un troisième nom est l'extraction de toutes les perturbations karniques tel est ce que tu garderas à l'esprit quand le Bhagavan prêchait ses mots tous les grands Bodhisattvas et les grands Shramana les rois et les grands ministres les Brahmin les Upazakya les dieux les dragons les Yaksha Gandharva Azura Garuda Tinmara Mahoragya êtres humains et non-humains tous les autres dans l'assemblée entendirent les paroles du Bouddha de tous se réjouirent grandement acceptèrent la révélation et promire de la garder avec foi fin du sutra du Bouddha de médecine